Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 13 juin 2023, 9h11, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. Donc ce lien-là qui m'est envoyé par un abonné et que je vous partage et qui est quand même révélateur de ce qui se passe en ce moment avec les élus, avec le système qui nous gouverne. Le complexe militaro-industriel qui appartient à ce club d'élite, entre autres, qui nous gouverne et qui s'enrichit depuis Matusalem, avec l'idée d'envahir, avec l'idée de dominer, avec les guerres qu'on déclenche depuis toujours, que ce soit au nom de Dieu, au nom d'autres principes ou juste pour s'enrichir, en allant voler naturellement les ressources d'un pays ou aussi en exploitant la population de ce pays que tu vas aller envahir. Ce complexe militaro-industriel aujourd'hui est beaucoup plus sophistiqué, coûte beaucoup d'argent et semble avoir été normalisé par le système, par les médias, par la géopolitique moderne. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2023, alors que tout le monde a pensé à un certain moment qu'on s'en allait vers la paix, que tout était pour être beau dans un monde parfait, avec des lunettes roses, de bisounours et de tout ce que tu peux imaginer, bien notre élite n'a pas changé. Nous autres, on vit toujours, nous autres, on n'en veut pas de guerre le monde ordinaire, nous autres, on veut juste vivre notre vie. Mais la classe qui nous dirige, elle, c'est elle qui provoque les guerres, c'est elle qui provoque les divisions, c'est elle qui crée le racisme, c'est elle qui crée les injustices pour qu'on puisse toujours être en guerre, nous, supposément, politiquement. Et qu'on se mette à penser qu'en votant pour un, il va y avoir une amélioration de ta vie, en votant pour l'autre, il va y avoir une amélioration de ta vie. Et les uns vont te dire, si tu votes pour lui, ça va être la détérioration, ça va être la fin de la démocratie, ça va être la fin du monde, l'apocalypse. Alors, tout ça, c'est du spectacle qui nous fait perdre notre temps à nous, et qui nous angoisse, et qui nous stresse, et qui nous semble laisser une image qu'on est en guerre, qu'on est divisé, qu'il y a du racisme systémique, que les uns sont persécutés, les autres sont persécutés, que ça va tellement mal que le gouvernement doit intervenir et doit réglementer, doit censurer, doit imposer une torture psychologique, doit imposer une censure, et finalement, au grand jour, en 2023, ça gêne plus, doit imposer un totalitarisme. On vit dans un régime totalitaire. Et c'est ouvertement maintenant appliqué. Les gouvernements sont en train de passer des lois de censure partout, dans l'hémisphère nord, déjà dans l'hémisphère sud et dans plein d'autres pays. Ça fait longtemps que les populations sont sujettes à la censure du système de leur pays, du gouvernement de leur pays, et ne peuvent pas émettre leur opinion, sinon ils finiront en prison, torturés, ou même assassinés ou tués. Donc, c'est fascinant ce qui est en train de se passer, mais c'est très inquiétant. Ce qui est le plus inquiétant, c'est l'espèce de, comment dire, de mort cérébrale de la population. C'est comme si on ne réagissait plus, c'est comme si on acceptait tout, mais c'est vrai que tout le monde a peur aussi. Tu as peur d'émettre une opinion parce que tu as peur de te faire étiqueter de sexiste, transphobique, homophobe, suprémaciste blanc. C'est comme ça qu'on fait peur au monde et on étiquette les gens qui osent parler, les autres voient ça et restent en retrait parce qu'ils ont peur. Il n'y a rien de pire que de se faire traiter sur les réseaux sociaux, surtout quand tout est public et que tes amis vont voir ça, les communautés que tu connais vont voir ça, les collègues du travail vont sur tes pages Facebook ou autres plateformes, puis là ils vont voir des commentaires. Mon Dieu, cette personne-là est une transphobique, une homophobe, alors que tu fais juste émettre une opinion qui est contraire à, disons, une vision d'un groupe qui n'est pas une loi naturelle, qui est juste eux-ci une opinion ou un mode de vie, puis toi qui te dérange, puis tu fais juste émettre une opinion, bang, suprémaciste blanc, transphobique, homophobe. Et là les gens voient ça, puis c'est ce qui fait que probablement on est à un niveau d'acceptance parce que tout le monde a peur. C'est la peur qui fait réagir ou qui ne fait pas réagir les gens. C'est la peur. Tu as vu les actions, par exemple, des camionneurs il y a un an ou un an et demi, à peine qu'on est sortis de cette crise de pandémie qu'on nous a fait subir. Bien, ces camionneurs-là, ceux qui étaient à la tête de ce mouvement-là, ont payé le gros prix. Le gouvernement a passé une loi pour saisir tout leur avoir, leur compte de banque, leur camion, et ils vont faire face à des accusations sûrement bientôt. Je ne suis pas trop trop le dossier, mais c'est pas fini ça. Pour tout simplement avoir voulu manifester pacifiquement, même les policiers l'ont dit, on manifestait pacifiquement, occuper la place publique pour demander la fin d'une tyrannie. sanitaire, qu'il n'y avait pas de base scientifique. Tout ce qu'on nous a imposé, même maintenant, toutes les hautes têtes de toutes les organisations médicales du monde entier admettent qu'on est allé trop loin et que ça n'avait pas d'allure. Il y a eu de la panique. Mettons ça sur le compte de la panique de la part d'un gouvernement face à un virus qui était inconnu. Mais on a paniqué et on nous a fait vivre des années d'enfer, de tyrannie, où tu as des gens qui ont tout perdu, puis tu as du monde après un certain temps, comme les camionneurs qui ont dit « ça suffit », puis eux autres, ils étaient tous vaccinés. D'ailleurs, ce n'est pas d'être… ça n'a rien à voir contre la vaccination, c'était juste de pouvoir vivre librement, puis de voir s'il n'y a pas une autre façon de combattre ce virus-là que par la tyrannie. Donc, tu le vois, l'hémisphère nord, nous, on s'est pété les bretelles pendant des décennies à vouloir aller exporter notre modèle démocratique, je peux dire une chose, la démocratie. Je ne sais plus comment on peut la définir. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on aurait pu jamais la définir, parce que la démocratie, apparemment, c'est le choix du peuple, puis à chaque fois que le peuple va voter contre l'idéologie de la classe dirigeante, on se fait traiter de toutes les noms, puis le candidat ou la candidate qui se fait élire passe un mauvais quart d'heure, on a juste à voir ce qu'on a réservé à Donald Trump, on a juste à voir ce qu'on réserve à Giorgia Meloni en Italie, et à d'autres, Orban et d'autres, qui ne font pas l'affaire de la classe dirigeante dominante. Donc, bonjour la démocratie. À chaque fois que quelqu'un se fait élire, puis ça ne plaît pas à Macron, ça ne plaît pas à Trudeau, ça ne plaît pas à la classe dirigeante, ça ne plaît pas au complexe médiatique, ça ne plaît pas au complexe oligarchique, bien là, c'est l'apocalypse, c'est l'enfer pour ces gens-là, puis les populations se font étiqueter, se font stigmatiser, et là t'en viens à tellement de stigmatisation que la population maintenant est toujours comme un roseau, plié en deux, à se prosterner devant la classe dirigeante, puis c'est pour ça que la tyrannie s'est installée. Ça s'est fait de façon très, très, très malicieuse, ok? Ça a été de façon très coordonnée avec les médias, naturellement, qui sont les complices de toute cette caste-là, parce que les autres, ils contrôlent, ils possèdent les médias, les médias ne sont pas là pour t'informer, tu viens de t'en rendre compte depuis un bon bout de temps, donc pendant qu'on répandait toute cette manigance, de stigmatisation, d'attaque, puis de... ce qu'on était en train de t'installer, c'était comme un terrain de haute moralité. Si tu veux être un bon citoyen, moralement acceptable, il faut absolument que tu te conformes à tout ce qu'on va te dire. Puis dès que tu vas sortir de ça, de ce chemin de la conformité, puis de la haute moralité, on va t'écraser puis on va t'accuser de toutes sortes de choses, donc sors pas de là. C'est ce qui a fait que le monde, en général, je pense, dans l'hémisphère nord, a commencé à comprendre, puis comme on veut juste vivre notre vie, on se met de plus de rien, puis on accepte tout, et c'est comme ça que la tyrannie s'installe. C'est comme ça que la corruption s'installe de plus en plus, c'est comme ça que la dictature s'installe. Et c'est comme ça que les Allemands ont laissé faire et on envoyait, on laissait faire et on envoyait les millions de juifs et les autres au four à bois. Et pareil dans tous les autres régimes tyranniques. On a des moyens différents pour arriver à ça, mais là aujourd'hui, le moyen utilisé en hémisphère nord, c'est de te stigmatiser et de te traiter de tous les noms. Et on te lâchera pas, on te lâchera pas, puis on va envoyer des pitbulls anonymes sur les réseaux sociaux pour te flaguer, puis pour t'insulter, puis traiter tous les noms si jamais tu émets une opinion qui est différente à l'opinion globaliste, mondialiste, transgenrée, tout ce que tu peux imaginer. L'urgence climatique, ou si tu remets quoi que ce soit en question, tu vas avoir les pitbulls qui vont arriver, puis là ils vont tout, 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 t'attaquer, donc toi tu vas partir en retrait, parce que ça prend la couenne dure, comme dirait les autres, ça prend toute une couenne pour rendurer ça, puis t'en as plein qui se dit, sais-tu quoi, moi je débarque, puis on va l'accepter, puis on va fermer nos gueules. C'est très, très subtil, très malicieux, très pernicieux. Plusieurs pays dont la Chine ont étendu leur arsenal nucléaire en 2022. Wow! Pendant que toi, tu vas juste poser une petite question ou émettre une opinion, puis toi tu vas être massacré, tu vas être stigmatisé, puis tu vas te terrer dans ton trou parce que tu ne voudras plus que ça arrive. Mais pendant ce temps-là, tous les pays ont étendu leur arsenal nucléaire. Les arsenaux nucléaires, ça vient de la presse, puis de mon abonné qui m'envoie ce lien-là, de plusieurs pays, et de la Chine en particulier, ont augmenté l'an dernier, tandis que d'autres puissances nucléaires ont-elles continué à moderniser leur outil dans un contexte de tension géopolitique accrue, ont alerté des chercheurs. Lundi, il y a des chercheurs qui se pensent là-dessus. Nous approchons, ou peut-être avons-nous déjà atteint la fin d'une longue période de déclin du nombre d'armes nucléaires à travers le monde, parce que le complexe militaro-industriel était affamé, en avait vraiment plein le dos et de souffrir depuis des années. Mais là, je peux dire une chose, le complexe militaro-industriel est très, très content de la tournure des événements, et c'est pour ça qu'on prépare toutes sortes de choses. Si Jinping nous rapporte le Wall Street Journal ce matin, si Jinping prépare la Chine à des scénarios extrêmes, y compris un conflit avec l'Occident. Et ça, ça remonte aux années de Bill Clinton, dans cet article-là, très complexe, mais très complet. Vous allez voir que c'est... Nous autres, pendant qu'on envoyait toutes nos usines en Chine, bien la Chine, elle, naturellement, prenait le contrôle de tout et s'enrichissait de façon incroyable. Très, 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 très bizarre tout ce qu'on a réussi à faire. Pendant ce temps-là, le Pentagone, lui, s'inquiète de tout ça. Donc, on est en train de... Tu sais, c'est depuis des années qu'on est dans ce genre d'environnement-là pour convaincre les gens qu'il faut dépenser encore plus, dépenser encore plus, dépenser encore plus. Imagine-toi que pendant les années de Bill Clinton, quand il s'est rapproché avec la Chine, le secrétaire à la Défense, William Perry, qui avait dit, qui avait réuni toute l'espèce d'establishment du complexe militaro-industriel dans un dîner en 1993, connu sous le nom de « Dernière scène », qui a marqué un changement fondamental de mentalité qui a façonné les 30 années qui ont suivi après 1993. Jusqu'au 11 septembre, cette période a été marquée par des budgets militaires en chute libre, parce que là, t'avais l'ex-URSS qui... Le mur tombait, on pensait qu'on s'en... Il y avait une dénucléarisation, démilitarisation supposément, on pensait qu'on s'en allait dans une ère de paix incroyable. Donc, les budgets étaient en chute libre, des départs pêle-mêle d'entreprises, des contrats de défense et surtout une complaisance face à ce qui semblait un avenir serein, sans menace stratégique évidente à l'horizon. Il fallait vraiment être stupide. Mais ça, c'était tout calculé aussi, de penser que la nature humaine se retrouverait dans un paradis terrestre. Voyons donc. Même Perry, ce gars-là, qui est devenu peu après le secrétaire à la défense de Clinton, a admis des années plus tard que le démantèlement de l'appareil de défense américain de la guerre froide était allé beaucoup trop loin. Peu de temps près, l'industrie a subi ce que Paul Kaminsky, ancien secrétaire à la défense chargé des achats, a appelé une intégration verticale excessive, se réduisant à un ou deux fournisseurs monopolisstiques pour tous, des systèmes d'armes à grande échelle, à toute gamme de composants cruciaux, jusqu'aux capteurs utilisés dans les vols. Donc, après la guerre du Golfe et l'avènement de l'ère des bombes intelligentes en 1991, le Pentagone pensait qu'il pouvait éliminer rapidement les ennemis des airs et sa complaisance s'est répandue partout. Puis, on continue à expliquer tout ce qui s'est passé. Le budget de la défense en ce moment est de 886 milliards de dollars aux États-Unis seulement. Et celui de Biden récent place ce budget-là dans les plus élevés de tous les temps en termes absolus. Et là, on a repris le financement depuis, on pourrait dire, la guerre du terrorisme qui a commencé en 1991 avec les attaques il y a 20 ans. Le Pentagone, juste le Pentagone a dépensé 14 000 milliards de dollars. Ça, c'est 14 millions de millions. Ça veut dire que si tu avais pris cet argent-là, tu aurais pu prendre 14 millions d'individus et leur donner un million chacun. Les années qui ont suivi 2020, les 20 années, les 20 années qui ont suivi, nous rapporte cet article de Politico, le 11 septembre, sont reconnus vraiment comme l'ère de la grande distraction. Et là, on arrive avec la Chine et là, on se rend compte qu'il faut remettre beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, dans le conflit actuel en Europe, imaginez-vous qu'on apprend qu'on n'a pas tiré de munitions dans ce conflit-là actuel par le pays contre la Russie. On n'a pas utilisé puis tiré de munitions à ce rythme depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y en a de la munition qui est utilisée pendant ce conflit-là en ce moment. On n'a pas dépensé, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé puis on n'a pas tiré de munitions à ce rythme depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y en a des démolitions, il y en a des morts, mais on ne parle de rien, tout est caché parce que tout est en planification de quelque chose de plus gros. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, mais c'est vraiment le moment pour nous de grande réflexion. De grande réflexion, apparemment même ces généraux-là qui disent nous sommes devenus l'Union soviétique. Les Américains se sont toujours vus comme l'arsenal de la démocratie et l'histoire a tendance à glorifier le développement rapide de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en quelques années seulement. Nous l'avons fait une fois, pense-t-il, contre deux retoutables ennemis en même temps, l'Allemagne et le Japon. Alors pourquoi serait-il si difficile pour la nation la plus avancée sur le plan technologique de réaliser la même chose contre la Chine et la Russie? Mais en vérité, le passage du temps de paix au temps de guerre a ensuite pris plus de temps que la plupart des gens ne le pensaient. Et là, c'est qu'il se retrouve avec apparemment un système militaire où tout le contrôle de la construction, par exemple, des navires a été donné à la Chine. Les Américains ne construiraient plus que 1 % de la flotte et de bateaux de guerre. Donc, il va falloir que tu demandes aux Chinois de te bâtir des bateaux de guerre. C'est complètement, complètement hallucinant. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être très, très, très difficile pour nous. Mais eux autres sont en train de s'assurer de s'en mettre tellement plein les poches pendant qu'on va être, nous autres, catégorisés et écrasés si jamais t'oses émettre ton opinion. On est rendus dans un monde où, wow, moi je le sais pas, là, mais on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada